Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est François Bayrou. François Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes maire de Pau, vous présidez le Modem, vous avez été candidat à l'élection présidentielle, vous avez également été ministre de l'Éducation nationale. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Véronique de la Maisonneuve pour RCF. Bonjour. Voilà, nous avons une actualité très chargée, des primaires incertaines à gauche et à droite, la fracture ouverte au sein du Parti Socialiste, nous avons une vraie fausse baisse du chômage, nous avons le Code du Travail qui va probablement être retricoté. Beaucoup de questions. Et c'est Laurent de Boissieu qui pose la première question. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2002, de 2007, de 2012 et vous avez une démarche assez inédite dans la vie politique. Là, vous vous dites que vous soutiendrez un Juppé s'il l'emporte à la primaire. Donc vous êtes prêt à soutenir une autre personne. En quoi un Juppé pourrait aussi bien ou mieux que vous défendre vos convictions ? François Bayrou. Si l'on regarde la situation politique française, en tout cas comme je la vois, on observe une chose, c'est que depuis des années, c'est un homme de l'appareil des deux grands partis qui se partagent le monopole du pouvoir qui devient président de la République. Et ce faisant, c'est les deux partis qui squattent le pouvoir, qui installent leurs hommes. Et la démarche d'Alain Juppé fait que c'est aujourd'hui le mieux placé de ceux qui veulent qu'on sorte de ce système. En dépit de son passé lui-même. Oui, mais le passé c'est bien, ça fait de l'expérience. Il a été présent de l'UMP et en 2002 que vous avez précisément refusé de rejoindre. Que j'ai refusé de rejoindre et je m'en félicite. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui voient quelle était l'erreur fondamentale de l'UMP qui consistait à prétendre qu'il y aurait un parti unique de la droite et du centre. Ce qui a empêché qu'il y ait une expression de droite et une expression du centre. Et sur l'absence de droite, le Front National a prospéré. Et sur l'absence du centre, le Parti Socialiste pendant longtemps a fait ses choux gras. Et si vous regardez des régions entières, le Sud-Ouest ou la Bretagne, alors vous constatez que l'absence du centre a été évidemment une formidable chance pour le PS. Et donc je maintiens que j'avais raison, même si c'était seul contre tous, de refuser ce soi-disant parti unique, ce prétendu parti unique. Et je crois que beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts, même s'ils ne le disent pas publiquement, à reconnaître que c'était vrai. Or Alain Juppé, ayant eu ce passé, mais ayant eu d'autres expériences de la vie, se présente aujourd'hui comme plus indépendant des appareils. Et il a fait un choix fondamental, que je considère comme crucial, c'est qu'il envisage de former un gouvernement qui dépassera les frontières des partis. – Jusqu'à ? Jusqu'à où ? Comment vous voyez ça ? – On verra, on verra parce que ça dépend de l'équation du deuxième tour de l'élection présidentielle. – Ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, la perspective de pouvoir former un gouvernement qui ne soit pas enfermé dans des frontières partisanes, pour moi c'est quelque chose d'absolument central. – Il y a beaucoup de scie. – Monsieur ? – Pour que ça arrive, ce que vous attendez, il faut un, que le PS explose, deux, qu'un Juppé gagne la primaire, trois, qu'un Juppé gagne la présidentielle face à Marine Le Pen, et quatre, qu'effectivement, il fasse le gouvernement du national. – C'est bien, c'est en effet, quatre hypothèses sérieuses. – Louis Dauphine, Radio Notre-Dame. – Vous verriez Premier ministre d'un Juppé par exemple. – Non, j'ai refusé, ceux qui me font l'amitié d'écouter ce que je dis, j'ai refusé d'entrer dans cette équation. Pourquoi ? Parce que je considère que le Premier ministre d'un président nouvellement élu doit appartenir au parti majoritaire. parce qu'il faut entraîner au moins l'Assemblée nationale. Et l'équation devant laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il y a peu d'hypothèses que je sois responsable du premier parti de l'Assemblée nationale. Et donc, de ce point de vue-là, il ne me paraîtrait pas juste de laisser entendre que tel est mon souhait ou mon rêve. parce que, deuxièmement, je me refuse à regarder ce soutien comme un choix égoïste. Je ne soutiens pas Alain Juppé parce que je pense que ça sera mieux pour moi. Je soutiens Alain Juppé parce que je pense que ça sera mieux pour la France. Et troisièmement, je souhaite beaucoup, avec ardeur, que si cette élection se produit, si les conditions que vous avez indiquées sont remplies, cette élection nous permette de reconstituer en France le centre fort, digne, novateur, indépendant, attirant, dont le pays a besoin et dont l'absence marque cruellement la vie politique. – Mais quels seraient les dividendes du soutien que vous apporteriez à Alain Juppé ? – Je viens de vous indiquer une des conséquences, mais le mot que vous utilisez… – Le mot « dividende ». – Permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas du tout adapté à la chose. – C'est un mot de placement, j'en fonte un placement et ils attendent un retour sur investissement. Ce n'est pas ma vision des choses. Chaque fois que j'ai fait des choix dans la vie, et certains n'étaient pas faciles, chaque fois que j'ai fait ces choix, je ne les ai pas faits pour un intérêt. Je les ai faits parce qu'il me semblait que, dans la situation qui était la mienne, avec l'idée que je me faisais de notre pays, des temps que nous traversions, il n'aurait pas été digne que je fasse un autre choix. – Je pose ma question un peu autrement, mais très brièvement, c'est que l'ouverture prendrait quelle forme dans ce cas, si jamais il y a un parti de gouvernement qui est celui des Républicains ? Comment se matérialise le fait qu'il y a cette nouvelle alliance ? – Je me suis sans doute mal expliqué. – Le plus de la candidature d'Alain Juppé pour moi, c'est qu'il ne veut pas faire un gouvernement ou une majorité limitée à un parti, ni même à une seule alliance. Ce qu'il envisage, c'est qu'il y ait une nouvelle équipe qui porte une vision plus large de l'intérêt général que l'intérêt partisan. – Et vous serez dedans ? – En tout cas, je serai là pour l'aider. – Véronique de la Maisonneuve, RCF. – Qu'est-ce qui vous fait penser que le pays va vous suivre justement dans ce centre élargi ? Ça n'a pas franchement marché ces dernières années ? Qu'est-ce qui vous pense que les Français seraient intéressés ? – D'abord, ça n'a pas si mal marché que ça. – François Bayron. – Si vous regardez les scores, alors vous vous apercevez. Et si vous regardez, je ne les lis pas, mais enfin, j'ai un coup d'œil. Si vous regardez les dernières enquêtes d'opinion, y compris les dernières intentions de vote à l'élection présidentielle, alors vous vous apercevez de quelque chose qui est extraordinairement frappant, il y a un courant puissant qui attend cette proposition politique, qui se situe, ça dépend, en 10, 15, 18% des voix, et c'est le seul courant de la vie politique française qui ne soit pas organisé. Et mon intention, mon objectif est de contribuer à l'organisation de ce courant. – Et vous n'avez pas la pression ? – Vous vous rendez compte, 15%, je prends la dernière enquête. Bon, c'est qu'une enquête d'opinion, faite par un institut sérieux. Qu'est-ce qu'elle dit ? – Hollande, Sarkozy, ce sont les deux figures du PS et de l'UMP, institutionnels. Ils sont entre, s'agissant de Hollande, entre 16 et 18%, s'agissant de Sarkozy, autour de 20, entre 18 et 20%, quelque chose comme ça. et le courant qui choisit de voter pour un bulletin de vote qui porterait mon nom, ce courant-là, il est entre 15 et 18%. C'est-à-dire… – Donc à égalité. – À peu près, il faut mesurer toutes les… à peu près au même niveau. – Dans ce cas-là, vous pourriez, vous pourriez directement porter ce courant-là plutôt que passer par un… – Je pense qu'il est bon de montrer que les hommes politiques ne pensent pas toujours à eux quand ils font des choix. Je trouve que c'est intéressant de faire mentir le soupçon de perpétuel égoïsme ou égocentrisme qui pèse sur la vie politique française et que les primaires renforcent chaque jour. Je pense qu'il est intéressant de montrer une attitude désintéressée et qu'on peut, en effet, apporter son soutien à d'autres, qu'on n'est pas obligé constamment de penser à soi-même. Et peut-être, ça fait mentir un certain nombre de choses qui ont été dites sur ce sujet. – Véronique de la Maisonneuve. – Pardon, mais ce que disent aussi les enquêtes, c'est que les personnes veulent changer de tête aussi. C'est ce qui se dit notamment pour François Hollande et Nicolas Sarkozy, principalement. Est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de nouvelles personnalités ? – Vous savez, c'est très simple. Si des personnalités nouvelles veulent s'imposer, qu'elles gagnent leur magistrature, leur place devant les Français. C'est très, très simple. Il y a dans la politique quelque chose de darwinien, de la sélection naturelle. – Des espèces. – Des espèces. Bon, il se trouve que chacun de ceux que vous citez a gagné, parfois difficilement, sa place sur le ring. Et bien que les autres en fassent autant, il n'y a aucune difficulté. Il suffit de se présenter, de défendre son point de vue, de faire passer quelque chose comme un courant magnétique, avec les Français. Et vous noterez dans cette dernière formule que ce n'est pas le plus simple. Il y a des gens qui peuvent dire ce que… qui sont formidables. Seulement, les Français ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc, c'est très intéressant de suivre ça comme un championnat sportif. – Championnat sportif. Et vous avez parlé du ring également. Laurent de Boissieu est un spécialiste de ce sport, pour la Croix. – On voit très bien, en effet, aujourd'hui, la convergence, c'est plus d'ailleurs d'un Juppé vers vos idées que l'inverse, mais qu'il y a entre vous, le centre et le centre droit. Mais il y a aussi un centre gauche qui est un peu incarné aujourd'hui par Emmanuel Macron, voire Emmanuel Valls et François Hollande également. Pourquoi ne pas soutenir, aujourd'hui, ce que veut faire ce centre gauche, cette gauche sociale libérale au pouvoir ? – Et parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. – Les projets de loi, on en reparlera très concrets. – Manque de lisibilité. – Écoutez, je vais vous dire quelque chose de simple. Avec beaucoup d'autorité, vous dites, le projet de loi. Il n'y a pas de projet de loi, il n'est pas passé au Conseil des ministres. – Il n'a pas encore été présenté au Conseil des ministres. – Alors, je le commenterai quand… J'imagine qu'on en parlera dans la suite de l'émission. C'est pour moi une question depuis très longtemps. Il m'est souvent arrivé d'approuver des phrases du président de la République. – Et même de voter pour lui, c'est au tour de la présidentielle. – Et lorsque, par exemple, il a dit, il faut faire une politique de l'offre. Pour l'essentiel, je partage ce jugement. Après, il dit, j'ai organisé le CICE. Et à la première seconde, vous vous en souvenez, j'ai dit, mais c'est une usine à gaz. On va dépenser beaucoup de milliards… – C'est destiné aux entreprises, a priori, qui pourront quasiment… – Pour peu d'efficacité. Et notamment, pas d'efficacité en direction des PME ou des petites entreprises qui sont des créateurs d'emplois très importants. Bon, ça s'est vérifié. Les intentions ne sont pas tout. Il faut que les actes et les décisions soient au rendez-vous. – Et pour l'instant, à vos yeux, François Bayrou, ils ne suivent pas. – De ce point de vue-là, mais on en parlera. J'imagine, dans la suite de l'émission, je ne suis pas tout à fait satisfait. – Une toute dernière question, François Bayrou. Vous avez évoqué les primaires. Allez-vous voter aux primaires de la droite et du centre ? – Non, je ne voterai pas. – Expliquez-nous. – À titre individuel, je ne voterai pas à ces primaires. Beaucoup de mes amis voteront. – Oui. – Et je pense qu'ils feront le même choix que le mien. Mais pour moi, à titre personnel, voter aux primaires, ça aurait une signification extrêmement précise. Ça voudrait dire, je respecterai le choix que cette mécanique électorale, entre guillemets, aura prononcé. – Donc vous souhaitez conserver votre liberté. – Or, je veux garder ma liberté, parce qu'il y a un choix que je suis prêt à soutenir, et il y a des choix que je ne suis pas prêt à soutenir. – Et dans ce cas-là, vous seriez candidat, monsieur ? – Écoutez, nous en parlerons le moment venu, mais soyez assurés que je garderai ma liberté et que je l'exercerai. – Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité est François Bayrou, maire de Pau, président du Modem. Nous évoquons avec lui l'actualité politique, économique, sociale et internationale. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada Président du Modem, maire de Pau, il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et par Véronique de la Maisonneuve pour RCF. C'est Louis Dauphrenne qui pose la première question. – Vous avez dit que la tribune de Martine Aubry était un coup de bistouri qui a profondi la rupture entre les deux parties de la gauche, la guerre des gauches, que vous aviez vu venir depuis longtemps. Est-ce que vous estimez que, d'abord, c'est bon signe pour le centre de se retrouver ainsi dans une position où il aurait pu prévoir, où il a prévu ce qui s'est passé à gauche ? – Alors, première affirmation, moi je trouve que c'est plutôt mieux d'avoir raison que d'avoir tort. De voir venir les événements que de ne pas les voir venir et d'être aveugle en face de la situation. Au fond, quand on regarde l'histoire et sans vouloir comparer ce qui est incomparable, je pense que c'est plutôt mieux d'être Churchill que d'être Baldwin. Baldwin, c'était le premier ministre du temps de Churchill. – Que tout le monde a oublié. – Qui avait fait campagne sur le désarmement de l'Angleterre alors que Hitler armait l'Allemagne. Il a gagné. J'ai même cité dans un de mes livres un dialogue absolument fascinant entre ces deux hommes où Baldwin dit « Oui, vous avez raison, mais comme le corps électoral était pacifiste, il fallait que je gagne les élections, donc je suis allé dans son sens. » – Vous voyez un Churchill en France aujourd'hui ? – Il dit ça en 1936, au moment où tout bascule. Donc moi je pense que c'est plutôt mieux de voir que de ne pas voir. Alors évidemment ça ne suffit pas, parce qu'il arrive parfois, Edgar Ford avait autrefois intitulé un livre « Avoir toujours raison c'est un grand tort », peut-être, peut-être. Mais cette fracture de la gauche, elle est une donnée majeure du paysage de l'avenir. – Alors quelles sont les conséquences ? – Au fond, ce qui s'achève là, c'est le cycle qui a été ouvert en 71 par la prise du pouvoir au Parti Socialiste par François Bitterrand, le nouveau Parti Socialiste dont il est devenu le premier secrétaire, puis en fait le chef historique, et qui était fondé sur l'accord avec le Parti Communiste pour faire l'union de la gauche. Accord qui disait « Donnez-moi vos voix, je prends vos idées ». C'est à peu près ça qui s'est passé. – Donc tout ça explose ? – Et donc c'est la fin de ce cycle, tout ça explose, il faudra longtemps à la gauche pour se reconstruire, et on va assister à des soubresauts qui sont considérables, et qui en effet doivent ou vont faire naître un nouveau paysage politique français. – Et pour vous donc François Bayrou, la question était, quelles sont les conséquences pour vous, pour le modem, pour le centre ? – Les conséquences sont qu'on aura besoin d'une force politique qui au centre de la vie politique permettra de reconstruire différemment les majorités. – Est-ce que c'est l'occasion de créer une grande coalition social-démocrate comme il en existe dans d'autres pays ? – Social-démocrate, encore faudrait-il que je fusse social-démocrate, ce qui, c'est une conversation, si vous regardez le visage de Laurent de Boissieu, éclairé d'un sourire, c'est une conversation ancienne, je ne suis pas social-démocrate, si on voulait me caractériser, l'adjectif historique est le mien, je suis un démocrate chrétien. – Démocrate chrétien, c'est clair pour vous. – Je suis un homme du centre, démocrate chrétien, humaniste, d'inspiration spiritualiste, si on veut dire les choses, je pense que la société, elle doit être orientée vers l'épanouissement de la personne et des communautés à laquelle ces personnes appartiennent. Et ceci est une philosophie politique qui ne se confond pas avec la social-démocratie, qui peut travailler avec, mais on peut travailler avec d'autres familles politiques. Et deuxièmement, c'est une famille politique dont la marque est que nous estimons indispensable le pluralisme dans la vie politique. Nous refusons le côté clanique de deux camps dont l'un, celui auquel on appartient, a toujours raison et celui auquel on n'appartient pas, a toujours tort. Et l'existence du Front National, l'existence de l'extrême-gauche, la rupture de la gauche font que ce pluralisme va devoir s'imposer. Alors la vie politique dans un paysage pluraliste a des règles différentes de la vie politique que nous avons vécu, clan contre clan et camp contre camp. Et c'est heureux parce que le camp contre camp nous a amenés à la catastrophe où nous sommes. C'est parce qu'on a eu cette vie politique tronquée, amputée, stérile, qu'on en est arrivé à la situation de la France. Puis-je vous faire remarquer que nous sommes le seul pays européen à avoir vécu avec cette loi des reins et nous sommes celui qui a échoué le plus. Si vous regardez des choses très simples, le taux de chômage, tous les pays qui nous entourent et qui ont eu notre histoire après la libération, je mets de côté l'Espagne par exemple, tous ces pays-là sont à 5% de chômage. Nous sommes à plus de 10%, le double de chômeurs. Et donc, oui, j'estime que ce système a stérilisé les choses et nous a entraînés à des choix qui étaient des choix absurdes. Je pense que les 35 heures étaient un choix absurde. Les 35 heures, ça a été un choix qui n'a pas été fait parce qu'ils estimaient que c'était mieux pour le pays. Ils ont fait ce choix sur un coin de table parce que c'était mieux pour gagner les élections. Et vous voyez à quel point tout ceci nous a entraînés dans un gouffre auquel, en tout cas pour ma part, je n'ai pas envie, à la fascination duquel je ne cèderai pas. – Véronique de la Maison 9, RCF1. – Vous avez parlé du FN, c'est une réalité, une réalité dans les urnes. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs, en dehors de, on l'a compris, ce centre élargi, à ces chômeurs, à ces ouvriers, peut-être à des personnes qui étaient au Modem avant et qui maintenant mettent le bulletin de Marine Le Pen, voilà, des différences. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement s'ils viennent vous voir ? – L'internative, ça semble pour les électeurs, qui ont davantage l'échelle droite que le centre. – Je leur dis quelque chose de simple. Dans les propositions du Front National et dans les arrières-pensées du Front National, il y a des propositions qui seront mortelles pour la France. – Lesquelles ? – Je ne les prends pas sous l'angle moral, on peut discuter de ça. Je les prends sous l'angle simplement de la réalité qu'elles vont créer. L'affirmation selon laquelle il suffit de sortir de l'Europe pour régler les problèmes du pays. L'affirmation selon laquelle… – Ce n'est pas si clair, en effet. – C'est d'une clarté totale et vous le verrez dans les mois qui viennent. Il suffit de revenir au franc. Cette affirmation-là est une affirmation mortelle. Il suffit de regarder l'Argentine où se trouve actuellement le président de la République. C'est ce qu'ils ont fait. Aller voir la situation en Argentine. À la suite de l'abandon, enfin du choix de décrocher, que la monnaie argentine décroche de la parité dans laquelle elle était, il y a eu un million et demi d'exilés, de gens qui ont émigré pour sortir de l'Argentine. Et aujourd'hui encore, on vient de le voir, on n'en est pas sortis. Si l'on ne se rend pas compte de ces choses, alors on ne se rend compte de rien. Et puis, la deuxième question, on sait bien quelles sont les motivations du vote. Ce sont les motivations qui sont, en effet, des instincts profonds des sociétés. Si vous commencez à regarder les gens du point de vue de leur origine, du point de vue de leur religion, et à faire en sorte que, d'une certaine manière, on les montre du doigt, ou on laisse entendre qu'on pourrait les renvoyer, que, eh bien, vous allez au malheur d'un pays. Alors, cette affirmation-là, je suis prêt à la soutenir de toutes les manières du monde. Ça n'est pas pour moi une réalité électorale, c'est une question nationale. Est-ce qu'on veut un pays qui soit un pays vivant et qui avance, ou est-ce qu'on veut un pays qui, au contraire, se renferme dans ses obsessions et dans ses névroses ? Il en mourra. Et je pose une question très simple. Est-ce que vous pouvez me citer un seul pays dans l'histoire, dans lequel ce choix politique est entraîné du bien pour le pays ? Est-ce que vous pouvez m'en citer un ? – En tout cas, ce sont des choix qui se développent en Hongrie, en Pologne… – Attendez, est-ce que vous pouvez… – Il y a une tentation. – Différent, ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, c'est complètement différent. Je rappelle que la Pologne, pour l'essentiel, en dehors de la vie interne polonaise, dans laquelle la démocratie n'est pas très respectée ces temps-ci, mais je mets ça de côté. La Pologne est candidate à l'euro, et jamais le gouvernement polonais actuel n'a dit, nous rompons avec tout ça. Donc, la situation est extrêmement différente. – François Hollande a dit, justement, il y a quelques jours, que s'il y avait un parti de l'extrême droite qui prendrait le pouvoir en Europe, on suspendrait, il y aurait la possibilité de suspendre le pays de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, François Hollande ? – Dans les textes, cette possibilité existe. – Oui, mais est-ce que ça correspond à ce que vous vous dites ? – Excusez-moi, je refuse que la question de l'identité soit monopolisée par le Front National. Il se trouve que je suis habité par une certaine idée de l'identité française, et pas seulement de l'identité française, mais des identités à l'intérieur de la France, que je sais et j'affirme que l'identité est nécessaire aux communautés humaines. Vous ne pouvez trancher ou décider de là où vous allez que si vous savez qui vous êtes. Vous ne pouvez vivre ensemble et avoir un débat démocratique que si votre identité est forte. Je suis un amoureux de l'histoire de la France, je suis un amoureux de la langue française, j'essaie de la parler du mieux que je peux, j'entre dans les débats culturels. On vient de vivre l'affaire de l'orthographe, ou bien l'affaire de la réforme du collège. J'entre dans ces débats culturels avec, comment dirais-je ? – Passion. – La volonté et la passion de défendre quelque chose qui est tout à fait essentiel. Je ne m'estime moins français que qui que ce soit, que quiconque au monde. Et j'affirme qu'il y a une manière plus rayonnante de vivre l'identité française que de la bâtir sur un rejet. Et donc je récuse l'idée que le Front National soit le seul défenseur de l'identité française. Ceci est une question très importante, parce que les peuples ont besoin d'identité, en particulier dans l'univers de la mondialisation, de la globalisation, comme disent les anglo-saxons. Ils ont besoin d'identité. Simplement, il y a d'autres manières, heureusement, de vivre cette identité que cette manière un peu névrotique. – Une dernière question politique peut-être sur la droite, par exemple. – Oui, parmi les rares vrais, au-delà de la forme et vraies propositions divergentes entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, il y a la question du voile à l'université. Nicolas Sarkozy veut interdire le port du voile à l'université. Vous avez été conté à ce moment-là, quand vous étiez ministre de l'éducation, dans les collèges et lycées. Quelle est votre position sur le voile à l'université ? – Eh bien, je vous rappelle que c'est moi qui ai pris la circulaire sur le voile et qui suis entré dans la définition des signes religieux ostensibles. Il y a une grande différence entre ces deux questions, c'est que dans l'une, les jeunes filles sont majeures, dans l'autre, les jeunes filles sont mineures. Et qu'il y avait une pression, si j'ai pris la circulaire sur le voile, c'est qu'il y avait une pression sur les jeunes filles pour qu'elles se conforment. Et donc, à l'université, c'est complètement différent. Ce sont des jeunes filles qui sont majeures pour toutes, enfin pour la quasi-totalité d'entre elles. Et ça fait une différence très importante. Qui faille les protéger des pressions aussi, quand elles ont 20 ans ou 21 ans, probablement, il faut faire très attention aussi au sujet. Mais selon aucune loi, vous ne pouvez intervenir sur des femmes majeures comme vous intervenez sur des enfants mineurs. – Une dernière question sur l'évolution de la droite. Bruno Le Maire est apparu sur le marché de la primaire. Comment vous lisez cette candidature, François Bayrou ? Que vous voulez dire apparu, ça veut dire qu'il n'était pas… – Il a déclaré sa candidature à la primaire. – Oui, il a déclaré sa candidature. Tout le monde a le droit de concourir à cette primaire. Je trouve qu'elle prend un tour un peu inquiétant par la profusion, la prolifération de candidatures. Mais ça, c'est l'affaire de ce parti et de ceux qui y participent. – La mise en examen de Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose qui peut influer sur l'évolution de cet échiquier politique à droite ? – Moins qu'on ne croit, sauf s'il y a des développements ultérieurs. Mais c'est vrai que le trucage des comptes d'une élection présidentielle pose des questions démocratiques fondamentales. – Si c'est éprouvé, évidemment, ça veut dire que les élections ne se jouaient pas à égalité de chance. Alors, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois dans ses proportions. Ce n'est pas la première fois puisqu'on sait que l'élection de Jacques Chirac et d'Edouard Balladur avait été, comment dirais-je, frappée ou marquée des mêmes dérives. – Sans qu'il y ait sanction, enfin sanction, sans que les comptes de campagne soient… – Bon, mais c'est pire que ça. C'est éprouvé et le président du Conseil constitutionnel de l'époque a dit j'ai sauvé la démocratie en ne sanctionnant pas ceux qui avaient truqué leur compte. Et je trouve ça, enfin à cette époque, comme maintenant, j'ai trouvé ça extraordinairement choquant et insupportable, si vous voulez une vie démocratique ordinaire. Vous permettez de m'arrêter une seconde à ce sujet. – Allez-y, M. Sorareau. Je suis de ceux qui se sont battus dans les années 90 pour que la vie politique française ne devienne pas comme la vie politique américaine, dépendante de l'argent. La vie politique américaine, pour moi, je le dis comme je le pense, est insupportable. C'est les banquiers, les pétroliers qui tiennent le pouvoir parce qu'ils tiennent leur élection. Et on a dépensé lors de la dernière élection américaine 4 milliards de dollars. Je ne sais pas si on voit ce que ça veut dire. 4 milliards de dollars en publicité télévisée. Et je me suis beaucoup battu dans les années 90 pour que cette mainmise de l'argent soit interdite en France. – C'est le cas aujourd'hui. – Et que notamment, les entreprises ne puissent pas être contributrices pour une élection politique. Elles l'étaient auparavant. Et je trouvais que c'était complètement injuste. Nous avons écrit des lois pour empêcher cette mainmise de l'argent. Si nous ne respectons pas ces lois, nous ruinons notre vie démocratique française. En tout cas, cette idée-là. Et pour ma part, je pense que ça mérite qu'on les défende âprement. – Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. – Donc c'est l'impôt qui doit financer la vie politique. C'est l'impôt. – Oui, il faudrait qu'il la finance avec justice. Parce que la situation d'aujourd'hui, j'ai proposé à François Hollande de revenir là-dessus. Il ne l'a pas fait. Mais la situation d'aujourd'hui, c'est que vous avez une apparence des lois, des financements publics et une réalité. Et que la réalité, ce sont les micro-partis, ce qu'on appelle les micro-partis, c'est-à-dire des partis hors de la règle générale qui financent la vie politique des uns et des autres. Je trouve que c'est obscène. De même que le fait que la seule élection majeure du pays ne soit pas prise en compte dans le financement des partis, l'élection présidentielle, je trouve que c'est une anomalie incroyable. Et tout ça, au vu et au su de tout le monde. Et on se félicite d'avoir des règles et personne ne les respecte. – Et chez vous, ça se passe quand même ? – Moi, je les respecte. – Mais rendre le financement… – Nous n'avons pas de micro-partis. – Voilà, le Modem ? – Le Modem est un parti pauvre, sans doute, sans moyens financiers, mais qui n'a pas de dette et qui ne contrevient pas à la loi. Et une de mes fiertés, c'est que depuis que j'ai la responsabilité de cette famille politique, jamais il n'y a eu le moindre soupçon sur la manière dont elle fonctionnait. Donc, on peut faire de la politique sans avoir des moyens financiers considérables, sans avoir de dette, ce qui est notre cas. Et ma foi, je trouve ça plutôt honorable. Si je peux, une seconde, porter un jugement positif sur notre action. – Voilà, vous l'avez fait. Véronique Delabaison de la RCF. – Un autre sujet, mais qui préoccupe beaucoup les Français, ce sont évidemment l'année 2015 marqués par les deux attentats. – Alors, est-ce que vous êtes pour la prolongation de l'état d'urgence qu'a décidé François Hollande ? Et plus largement, est-ce que vous pensez que le gouvernement et le président ont bien géré cette période ? – En tout cas, je soutiendrai la demande de moyens pour qu'on puisse lutter efficacement contre ces horreurs. et je ne partage pas les inquiétudes qui sont ici ou là exprimées. Je pense que le problème principal de la France, en tout cas, je n'ai remarqué aucune atteinte aux libertés depuis que l'état d'urgence existe. Je ne sais pas vous, mais… – Non, mais c'est effectivement ce que disent les personnes contre. – Moi, en tout cas, à la fois dans ma vie personnelle et dans mes fonctions, je n'ai noté aucune espèce d'atteinte aux libertés. Il y a eu un débat dans ma ville parce que la municipalité précédente refusait les caméras de vidéosurveillance et de vidéoprotection. J'ai évidemment installé un réseau de vidéoprotection. Je n'ai pas remarqué qu'il y a eu la moindre atteinte aux libertés, mais ça nous a permis de résoudre des affaires judiciaires. Et malheureusement, vous savez qu'à Pau, il y a eu des drames absolument épouvantables sur ce sujet. Donc je suis très content de l'avoir fait. Moi, je ne vois pas de risque pour les libertés. Et il y a une précaution pour qu'aucun risque pour les libertés ne puisse être pris, c'est que les décisions soient prises sous le contrôle d'un juge. – Juge judiciaire ou administratif ? – Judiciaire, monsieur. – Est-ce qu'il y a eu un manquement entre le premier attentat, Charlie, et le deuxième, dans la façon de gérer ? Est-ce qu'on a laissé peut-être passer certaines personnes ? – Peut-être on aurait pu faire mieux, ce n'est pas simple. Moi, je crédite les responsables publics, surtout les gouvernements, de faire tout ce qu'ils peuvent dans ce sens-là. Je ne vais pas donner des leçons comme ça, je n'ai pas les éléments qui me permettraient de le faire. Pour moi, en tout cas, j'imagine qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Peut-être. Mais ces protéiformes, ça a des milliers de visages, les menaces. Je trouve qu'on en déjoue un certain nombre. Et je trouve que tous les efforts qui sont faits vont plutôt dans le bon sens et que tous les moyens qui doivent être apportés méritent d'être soutenus. – Très bien, François Bayrou, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Vous restez avec nous, à tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix. Radio Notre-Dame et RCF, notre invité est François Bayrou, maire de Pau, président du MoDem. Il est interrogé par Laurent Boissieu pour La Croix, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et Véronique de la Maisonneuve pour RCF. C'est Véronique qui ouvre le feu pour cette dernière partie. – On parle beaucoup en ce moment de la réforme du Code du Travail. Est-ce qu'elle était utile pour vous ? Est-ce que c'est la solution ? – Est-ce qu'elle était utile ? Encore faudrait-il que nous sachions ce qui est dans le texte. Pour moi, pour l'instant, je ne le sais pas. J'ai des indications, mais je ne le sais pas. Est-ce qu'elle était utile ? Là, il faut qu'on ait un jugement qui soit un jugement un peu construit. Il y a des orientations qui sont utiles. Et l'orientation qui est la plus utile, pour moi, celle qui permet le plus de déjeler la création d'emplois, c'est toute décision qui permettra aux créateurs d'emplois de penser que si jamais ils étaient obligés d'interrompre le contrat de travail, ça ne serait pas épouvantable du point de vue de la justice, du point de vue financier, etc. Ce que je vois dans ma ville, les gens me disent, François, tu veux qu'on embauche ? Très bien. Et qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal ? Tu veux qu'on embauche ? Permets-nous de sortir de cette embauche si ça va mal. Sans avoir des choses compliquées. – Vous allez avoir les syndicats contre vous qui vont vous dire… – Oui, c'est possible. – Le syndicat gronde en ce moment. – C'est possible. – Écoutez, le salarié, vous êtes démocrate chrétien, donc vous avez l'intention à l'humain. Un salarié qui arrive avec un contrat qui peut être vite cassé par son employeur, forcément, n'arrivera pas à avoir un prêt pour acheter un logement, etc. – Alors, ceci, nous en avons déjà parlé ensemble, ceci est une autre question. Je pense qu'il doit y avoir une possibilité, par exemple, de trouver des garanties de prêt qui ne soient pas uniquement liées au contrat de travail. Mais pour moi, en tout cas, si vous regardez ce que Matteo Renzi a fait en Italie et qui a dégelé des centaines de milliers d'emplois, alors vous y retrouverez une proposition que je crois que je faisais depuis 10 ans, qui était un CDI à droit progressif. C'est-à-dire que plus vous restez longtemps dans l'emploi, plus vous avez de droits. Et c'est d'une certaine manière une assurance donnée aux créateurs d'emploi. – Mais plus le CDI peut être facilement rompu, moins longtemps vous resterez dans l'emploi. – Eh bien, je ne crois pas du tout ça. Parce que les CDI, ils sont rompus tous les jours. Et ça va devant les prud'hommes, et ça prend des mois et des mois. Et les indemnités, on les connaît très bien. Il suffirait de les prévoir à l'avance. Et donc, de ce point de vue-là, en tout cas, je trouve que c'est utile. – Donc ça créera des emplois pour vous. – Oui, si c'est mis en place de manière sereine, si on arrive à adopter ce genre de choses, il aurait fallu une préparation différente. Mais bon, il y a d'autres mesures que je n'approuve pas. Par exemple, je n'approuve pas le fait qu'on veuille que les heures supplémentaires soient moins payées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Moi, je pense que pour le salarié, une heure supplémentaire doit rapporter, doit permettre d'avoir un pouvoir d'achat plus important. Et donc, la prime liée à l'heure supplémentaire n'a pas à être baissée. Autre chose est de savoir quelles sont les conséquences pour l'entreprise. Et comme vous savez, je propose depuis longtemps que cette prime liée à l'heure supplémentaire, on puisse alléger les charges sociales du même montant. Ça ne coûterait pas plus cher pour l'entreprise, mais ça rapporterait beaucoup plus aux salariés. Et donc, je ne suis pas sur toutes les décisions de la loi présentée, et c'est pourquoi les débats sont intéressants et importants. Il demeure qu'au fond du fond de cette affaire, il y a deux conceptions du droit social, de la politique. Tiens, troisième remarque. Tout le monde dit, on va simplifier le droit du travail. Vous vous souvenez que j'avais présenté dans une grande émission les deux kilos du droit du travail, et même des journalistes, vos confrères m'ont dit, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas fondé, vous n'avez pas présenté les textes. C'était la jurisprudence, j'ai présenté les textes. En effet, il y a 2000 pages, et même aujourd'hui, il doit y en avoir un peu plus, parce que c'était une édition qui allait déjà presque deux ans. Est-ce qu'on allège ? On n'allège rien du tout. On augmente encore, en introduisant le texte de Robert Badinter comme un préambule au droit du travail. Donc, j'ai à la fois la certitude que c'est un sujet très important, qu'il aurait fallu traiter très très tôt. Bon, on le traite aujourd'hui, ça mérite un débat qui est un débat sérieux, mais un certain nombre des mesures proposées ne me vont pas. Voilà l'équilibre. – Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. – Donc, vous estimez que la France devrait suivre, par exemple, ce qu'a fait Cameroun en Angleterre, est-ce que ce serait une voie ? – Qu'est-ce que fait Cameroun en Angleterre ? Ce que fait Cameroun en Angleterre, à mon avis, est un grand risque pour lui, un grand risque pour la Grande-Bretagne, et un grand risque pour l'Europe. – Là, vous parlez du Brexit, on est… – Oui, non, je parle de sa façon dont il veut faire revenir la société civile par rapport à un étatisme jugé excessif. Est-ce que ça, ça vous correspond ? Ce que dit Bruno Le Maire, un peu, aujourd'hui. – Nous avions, il y a des années, avec Perfit, pour moi-même un peu plus tard, défendu l'idée d'une société de confiance. C'est-à-dire que les acteurs de la société sont reconnus comme légitimes. Les contrôles ne sont pas a priori, ils sont a posteriori. On fait confiance à leur inventivité. Ça, c'est une orientation nécessaire. – Alors justement, j'ai une petite question pour l'ancien ministre de l'Éducation. Quel est votre… puisque vous dites qu'il y a une société de l'inventivité et de la confiance, quel est votre regard sur le hors-contrat, aujourd'hui, dans les initiatives qui sont prises ? – Les écoles. – Les écoles hors-contrat ne se trouvaient ni dans le système de l'Éducation nationale, ni dans celui de l'enseignement sous contrat. Est-ce que vous regardez ça comme une anomalie, ou est-ce qu'il y a une forme d'inventivité et de liberté qu'il faut encourager ? – Je vais vous dire, c'est une fatalité. Si vous avez un système éducatif sous l'autorité de l'Éducation nationale qui ne correspond pas aux demandes des parents, alors vous allez voir se développer le hors-contrat. C'est-à-dire des gens qui auront les moyens d'assurer à leurs enfants l'éducation dont ils pensent que le système public ou privé sous contrat ne peut pas assurer la charge, qu'on ne leur transmet pas ce qu'il faut, qu'on ne leur apprend pas, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils attendent, qu'il n'y a pas le climat qu'ils attendent. – Plus l'éducation nationale et l'enseignement privé, qui est sous l'autorité de l'éducation nationale, dévieront de leur mission, plus vous verrez se développer ce type d'enseignement. Et c'est pourquoi, moi je suis très, comme vous savez, très triste et très fâché de la politique qui est conduite au sein de l'éducation nationale, dont je considère qu'elle va à l'encontre de ce que le pays, une grande partie de la société, une grande partie des parents et l'immense majorité des enseignants attendent. On est en train de prendre des décisions, notamment avec la réforme du collège, qui sont des décisions qui sont une atteinte profonde, quelque chose qui blesse les enseignants. Ils essaient de le dire de toutes les manières, on les sanctionne. Les enseignants qui n'ont pas suivi la formation à la réforme du collège, on les sanctionne. On ne peut pas imaginer ce qu'est aujourd'hui, et je le dis avec très grande affection, on ne peut pas imaginer ce qu'est aujourd'hui la chute de morale au sein de l'éducation nationale. On ne peut pas imaginer le sentiment d'incompréhension, d'être pas respecté, parce qu'on porte atteinte à ce que les enseignants ont de plus précieux. Je vais vous dire, il y a les enseignants de gauche, les enseignants du centre, les enseignants de droite, ils ont des choses précieuses en commun. Ils croient à la culture, ils croient à la compétence, ils croient aux concours nationaux, ils croient que ce qu'on apprend c'est précieux, ils croient qu'on n'est pas là pour faire de l'occupationnel pour les élèves, mais tout en les respectant, en les entraînant, en riant avec eux, en étant émus avec eux, on est là pour leur apprendre quelque chose. Et le ministère leur dit constamment le contraire, et ils en souffrent énormément. – Est-ce que vous, vous feriez quelque chose pour le hors-contract ? – Alors je pose juste cette question, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Pour le hors-contract, ça veut dire… – Je ne sais rien, est-ce qu'il y a de nouvelles… – Le hors-contract, sa définition, c'est qu'il a choisi d'être hors éducation nationale. – Donc on les laisse sur les moyens ? – C'est la définition même du hors-contract. Mais vous voyez ce que ça veut dire, ça veut dire quelque chose d'extrêmement précis. Ça veut dire que ceux qui ont les moyens peuvent avoir l'éducation qu'ils veulent, et que les autres, on leur refuse. – Par exemple, le fait qu'on supprime dans l'éducation les humanités classiques ou des orientations linguistiques, c'est terrible, parce que je connais bien des familles dans lesquelles, oui, on fera ce qu'il faut pour que les enfants reçoivent, découvrent des chances extraordinaires de maîtriser la pensée, la langue, l'histoire, etc. Les autres, non. Je trouve que ce déclassement-là, que cette discrimination-là est honteuse pour la France. – Autre type de combat, c'est le contraire. – Pour finir, j'y viens, mais j'ai presque fini. On écrit sur nos monuments publics, et tout le monde répète à l'envie, liberté, égalité, fraternité. Égalité, liberté et fraternité, le plus sensible, c'est à l'école. C'est là que ça se réalise. Très souvent dans la vie, c'est des injonctions morales. Là, ça se réalise. Là, c'est la vérité. – J'ai été au lycée, à partir de la sixième, dans un petit lycée au pied des Pyrénées qui s'appelait le lycée de Naï. Et là, nous, les enfants de paysans, tout petits paysans, les enfants d'ouvriers, les enfants de commerçants, on a appris le latin et le grec avec des esprits éminents, et l'histoire avec des esprits éminents. – Et vous l'avez jamais oublié. – Et ça a sauvé notre vie, aujourd'hui. Vous voyez bien, ce qui se passe, c'est que ça ne va plus être possible. – Une toute dernière question en un seul mot, de Laurent Boissier. – L'Europe ne peut pas être intégrée jusqu'à une démocratie européenne, jusqu'au fédéralisme, parce que cette ligne n'est pas morte, on ne va pas faire une Europe à la carte sur l'exemple de ce que veut faire David Cameron. – Je n'aime, je ne suis pas à l'aise avec le mot fédéralisme. – Oui. – Parce qu'il dit en français des choses qui sont le contraire de sa réalisation. Le fédéralisme, pour un français, ça veut dire concentration des pouvoirs à Bruxelles, alors que le fédéralisme, la philosophie fédéraliste, c'est l'inverse. C'est tout ce qui peut être fait au niveau du terrain. – Votre Europe est-elle morte face à une Europe telle que David Cameron a la voit à la carte ? Ou je choisis telle ou telle politique ? – Alors, disons deux choses. – D'un mot, François Bayon. – La première, c'est que les décisions qui ont été prises, la manière dont le débat a été organisé, sont un très mauvais signal pour l'Europe, que le gouvernement français n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas défendu une position ferme, il n'a pas tracé une route auxquelles les autres dirigeants européens auraient pu se référer. Et deuxièmement, est-ce que l'Europe peut continuer comme elle est ? Non, parce que précisément, il n'y a aucun élément de démocratie, c'est-à-dire d'accès des citoyens à la décision européenne. Et donc, on fait, de ce point de vue-là, doublement fausse route. On aurait dû résister à Cameroun en disant « Mais, monsieur le Premier ministre, si vous voulez partir, vous partez. Si vous voulez rester, on discute de la réforme nécessaire de l'Europe. On a fait le contraire. Et en tout cas, on ne peut pas en rester dans l'enlisement où on se trouve. » – Très bien, ce sera votre dernier mot, François Bayrou. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a encore beaucoup de questions à vous poser. Mais vous reviendrez nous voir. La semaine prochaine, l'invité de face aux chrétiens sera Pouria Amir Chahi, député socialiste des Français de l'étranger, et très, très opposé à la politique actuelle du gouvernement. Merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501